Bonjour, vous me reconnaissez, je suis le petit chaperon rouge. Je vais chez ma grand-mère pour lui apporter du jambon et des biscuits. Le problème c'est qu'il commence à faire tard et je ne sais plus du tout où je suis. Tout à l'heure j'ai rencontré mon copain Loulou. Il est vraiment très sympathique ce Loulou. Nous avons bavardé, bavardé, vous savez ce que c'est. Mais c'est bizarre, il voulait absolument savoir où habiter mémé pour aller lui rendre visite. C'est gentil, vous ne le trouvez pas. Bon, ce n'est pas tout, mais je commence à avoir un petit creux. Heureusement que j'ai tout ce qu'il faut dans mon petit panier. Oh, flûte, je n'ai pas de couteau. Tant pis, je me range le sang. Flûte, j'ai failli déchirer ma robe. Rale-bol de cette belle-mère qui n'arrêtait pas de me tirer les feux. Je te prêtais que j'étais mieux faite qu'elle. Alors je me suis dit, mais voilà, maintenant, je ne sais pas où aller. Et en plus, c'est une de ces fringales. Et qu'est-ce que c'est? Bonjour, comment tu t'appelles? L'angèle, et toi, le petit chaton en rouge. Trôle de nom, ça vous vient. Qu'est-ce que tu fais toute seule dans la forêt? C'est à cause de ma belle-mère. Elle n'arrêtait pas de me tirer les feux. Et elle m'attrapait tout le temps. Alors, elle a le fait tailler. Mais ça va que tu fais à grailler? Quoi? À grailler, on l'a dormant. Ah, tu as faim? Mais il fallait le dire tout de suite. J'ai des biscuits, c'était pour ma grand-mère. De toute façon, maintenant, il est trop tard. Et j'ai perdu mon chemin. T'as pas du chocolat? Non, je suis désolée, mais elle ne supporte pas. C'est dur, mais on fera ça. C'est délicieux. Hé, qu'est-ce que c'est que ce garnement? Mais qu'est-ce que tu fais là, bonheur? Pitié, mademoiselle, ne me frappais pas. Oui, non. Mais ce n'est pas un endroit pour un petit bout. Je suis comme toi ici à cette heure. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais chez l'oeuvre avec mes frères parce que nos parents nous ont oubliés dans la forêt. Mais quand j'ai vu le repas qu'ils nous attendaient hier soir et la tête de l'oeuvre qui se léchait les babines en nous regardant et en astipant sur le grand couteau, j'ai tout compris et je me suis sauvée avec ses bottes et ses pouces. Entre nous, j'aurais mieux fait de rester jusqu'à la fin, tu vois pas? Viens, j'ai encore quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu as? Dis donc, c'est bien pas dit ici, c'est un livre pour un service. Donc si j'ai bien compris, tu veux dire que l'ordre du boucle des gosses? C'est pareil que sa femme qui me l'a dit. Mais c'est horrible, il faut aller délivrer ses frères. C'est dingue, pour passer à la casserole, on ne va pas le voir tous les trois. Miaou! Oh, c'est le chat beauté. C'est un ami négocable. Il est un peu bizarre, il sait tout, il se met de tout, il est très gentil. Oh, salut tout le monde. Oh, bonjour, monsieur. Oh, c'est toi le petit poussé? L'homme peut te chercher partout. Il est dans une feuille au armoire et il a sorti son propre mouteau. Qu'il vienne un peu voir et le refaire à moi. Hum, je sens ici comme une odeur d'enfant. Ah, le voilà celui-là. Au secours, au secours, l'homme, on va manger. Tiens, tiens, mais ça c'est mes potes. Au secours, au secours, au armoire. Mais vous n'avez pas honte? Un grand costaud comme vous. Ça t'a pris un petit garçon sans défense. Et un pauvre, un petit plus tard et un fan. Et il paraît que vous mangez les petits enfants. Comme s'il n'y avait pas assez de moutons et de vaches en défense. Et des champignons dans la corée. Je... je m'excuse, je vous demande pardon. Vous voyez m'excusez. Chouette, un coup de corps, je vais pouvoir couper les gâteaux. Oh, comme elle est jolie. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mademoiselle. Regardez, c'est une princesse. Elle a une pourronne. Elle m'appelle, elle m'appelle. Je vais essayer de fatiguer. Je l'appellerai. C'est la belle au bois de l'enfant. Ça fait des années qu'elle est là et qu'elle dort. Sans rien manger. Sans rien manger. Mais oui, je l'ai entendu parler. C'est la fille du grand-père du roi qui habitait là. Et il y a pas un grand château. Et elle s'est fait endormie par une méchante sorcienne. Et depuis, mademoiselle France, on en a quelqu'un qui m'a dit d'arriver. Oui, mais de nos jours, les princes charmants, ça ne peut pas les rues. Mais j'y pense. J'en connais un chez le marquis de Caraba. Son neveu, il est toujours en village. Arrivée ou elle finit de l'arguerite. Je vais le chercher. J'en ai pour une minute. Sonnez mon petit, prenez mes bottes. Vous n'allez pas vous présenter chez un marquis en chaussée ? De toute façon, je le trouve un peu étroite sur les côtés. Oh, merci, monsieur Love. Vous êtes un arbre. Moi, je me trouve super avec ces deux dessins sur les côtés. C'est un chic. Bisous, bisous. Mademoiselle, 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 il faut vous réveiller. Vous allez prendre froid. Vous pensez, depuis le temps qu'on est là ? Oui, mais toute belle, une belle, une jeune fille comme ça, une jeune fille dans la forêt. Fais-vous attention. Non, non, c'est promis. Je ne ferai plus aucun balai de mouche. Et mes frères, alors ? Ah, vous que frères, vous ne tenez pas, quand je suis partie tout à l'heure, je jouais dans le jardin à quelqu'un, j'avais prévu. Je retiens, le voilà déjà à croire qu'il a tout prévu. Et voilà le frère charme. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est bien ce que j'ai dit, il a tout prévu. Il paraît que cette princesse attend depuis deux années que vous n'y arrivez. Oui, monsieur le courant, mon mot m'a déjà parlé. Et je l'ai vu déjà plusieurs fois en règle. Et je l'ai cherché en règle. Et je ne l'ai pas trouvé. C'est pas où elle était. Oh, comme elle est jolie. Mademoiselle, mademoiselle. Pas comme ça. Mademoiselle, mademoiselle. Je suis le prince charmant. Maintenant, il faut l'en passer. Je suis l'un nouveau réveillé. Maintenant, il faut l'en passer. Vous croyez ? Oui, bien sûr. Oh, que vous voulez-vous près d'un roseau ? C'est le prince charmant. Ce cru du qui ? Vous voulez rire ? Et c'est pour ça qu'on le réveille. Laissez-moi dormir. Réal son joli de fleur de l'homme. Huit et neuf a-d'air. Salut la compagnie, c'est ici qu'il y a une soirée réveillée. Une souris, une souris, où ça ? Jeune fille de votre famille, cher chat, bien sous ton rapport, pour la réveiller plus l'affinité. Vous adressez que l'arrière du château en ruine. C'est bien ici, non ? Ah oui, j'avais complètement brillé. C'est moi qui ai dit l'annonce, parce qu'elle m'entraîne de me concentrer avec les autres humains. Voici la princesse. Une princesse ? Génial, ça tombe mieux. Le copain m'appelle Superfranc. Hé, la mâle, la veille tôt, j'ai pas que ça à faire. Oh, mon frère, voilà enfin, est-ce que vous êtes venu sur ma troquée à rester ? Quoi ? Votre cheval ? Mon cheval, tu parles, cocotte, je suis venu sur ma caromisson. Bon, tu t'amènes, on va aller tâter le bitume sur ma buccane. C'est très beau, oui. C'est très beau, mais par une langue étrange, que dit-il, qu'il veut vous emmener faire un tour sur sa moto. C'est un truc dans le genre d'un cheval, mais en fur et à fil. Et très dangereux. Mais faites attention, jeune homme, il s'est sauvé pour moi, t'as vu une jolie princesse comme c'est l'or. Et qui revient de si loin ? T'inquiète pas, papa, j'ai su. Je vous suis, mon prince. Bah tiens alors, poupée, t'en fuis le sol. La jolie coiffure, comme c'est original. C'est pas pour faire un oeil d'une oeil, poupée. C'est au camp où on se cracherait, si on va décrasser la cervelle. Je m'amuse, je m'amuse. Hey, we're ready. Oh, on voit l'un qui m'interroge pas plus dans mes entrechats et mes pocadines. Si vous voulez, je vous invite tous. Vous avez fait fait ça chez moi. Oh oui, avec plaisir, monsieur Love. Merci, mais j'adore. D'accord, monsieur Love. Que vous êtes gentil, monsieur Love. M sintiniste. SGT. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.